Bonjour, je vais vous parler de Boudin. Qu'est-ce que c'est Boudin ? Boudin, c'est un court-métrage réalisé par Clara Vasallier qui parle d'une petite fille innocente et de deux parents qui se disputent beaucoup. Et pourquoi ce titre Boudin ? Et bien car c'est le nom d'un chat. Effectivement, la petite fille rencontre un chat comme par magie un soir. Mais dès la première scène où elle rencontre le chat, il y a un double sens. Elle parait comme ça, comme par magie. C'était un soir où je jouais toute seule dans ma chambre parce que papa et maman dansaient dans le salon. Hé mais Lucas, tu nous parles de double sens dès la première scène en plus. Mais ça veut dire qu'il y en aura beaucoup. Alors oui, il y aura énormément d'allusions. De double sens, de choses comme ça. Comme dans cette séquence. J'en profite pour prendre des bonbons quand ma maman ne me voit pas. Effectivement, là il y a un double sens. C'est pareil. Moi, pour moi, il y en a trop de double sens comme ça. Tellement que j'ai dû le regarder deux, trois fois avant de pouvoir tous les comprendre et n'en louper aucun. Et c'est ça le seul point négatif pour moi de ce court-métrage. C'est qu'il y a trop de double sens, d'allusions, de choses comme ça. Mais il y a énormément de choses positives. Comme moi, par exemple, j'ai adoré la vue frontale et le décor. Ça me montre parfaitement le cadre de vie de la famille. Et c'est un cadre de vie tout à fait normal. Comme dans cette scène-là, on peut parfaitement le voir. Je m'ennuie. Je regarde les dessins animés pendant des heures. Voilà. Il y a ça que j'ai énormément aimé. Mais il y a plein d'autres trucs. Tellement que je ne pourrais pas tous vous les citer. Mais je peux quand même vous en citer quelques-uns. Comme les dessins caricaturaux et simplifiés qui nous montrent très bien qu'on est dans le thème enfantin. Très, très, très bien. Ils nous montrent super bien ça. Et justement, en parlant de double sens qu'on a du mal à comprendre, ça fait que c'est aussi plus accessible pour les enfants. Ils peuvent le regarder eux aussi, mais eux ne comprendront pas tout. Il n'y a pas que ça que j'ai beaucoup aimé. Comme j'allais le dire. Mais bon, pas là. J'ai beaucoup aimé aussi la voix et les bruitages, les sons, les musiques et tout ça. La musique derrière fond qui te met dans l'ambiance de ce court-métrage. et la voix de la petite fille qui fait vraiment, encore une fois, très, très petite fille. Ah, d'accord ! Oui, voilà. J'ai été très touchée par ce court-métrage. Je l'ai adoré. Et je vous conseille de le regarder car il est vraiment très, très bien. Merci, bonne journée.